Savez-vous qu'il existe une fête juive dont on ne trouve nulle trace dans la Bible et dont l'origine remonte à la période entre les deux testaments ? Cette fête juive s'appelle la fête de Hanoukka et elle est mentionnée dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Lorsqu'il est écrit, on célébrait la fête de la dédicace, c'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens, si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Dédicace, c'est la traduction en français de Hanoukka, qui aurait pu être aussi inauguration. Hanoukka est une célébration, une fête de huit jours, commençant chaque année le 25 du mois juif de Kisle. Et généralement, cela tombe à la période de décembre. Ce jour-là, les juifs célèbrent la liberté religieuse et ils se souviennent d'une révolte ancienne, celle des Macchabées, contre les forces occupantes grecques et leur roi appelé Antiochus. Et cela remonte aux années 167 à 164 avant Jésus-Christ. Alors bien que connu sous le nom de fête de Hanoukka, ce qui veut dire donc fête de l'inauguration ou de la dédicace, le nom le plus commun est encore aujourd'hui fête des lumières, fête de la lumière. Et elle rappelle cette fête, comment les juifs libéraient le temple de l'occupation des soldats grecs et le reconsacrèrent au service de Dieu. Et tout ceci est en lien quelque part avec notre série d'études dans le livre de Daniel. Puisqu'à plusieurs reprises, Daniel chapitre 8, mais aussi au chapitre 11, il y fait mention de ce qu'il appelle l'abomination de la désolation ou encore de la cessation du sacrifice perpétuel. Et ces choses se sont accomplies en partie, justement à l'époque de ce roi Antiochus, dans ses années 160 à Jérusalem, d'où le lien entre cette fête de Hanoukka et le livre de Daniel. Et voilà pourquoi dans ce dixième et dernier enseignement dans cette série d'études sur le livre de Daniel, j'en viens à cette histoire, ce récit des origines de la fête de Hanoukka. Comme pour chaque étude, vous trouverez dans les jours à venir un lien vers des notes qui vous permettront de reprendre ce que nous partageons. Ce sera bien sûr dans le descriptif de la vidéo sur l'une ou l'autre de nos chaînes YouTube. Avant d'aller plus loin, prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir, nous ouvrons encore ta parole et nous allons, Seigneur, vers le récit de cette fête, Seigneur, dont il est mention dans l'évangile de Jean. Seigneur, permets-nous de comprendre ce qu'elle veut dire et aussi d'en tirer quelque chose pour notre foi et notre marche avec toi. Bénis ces instants, bénis tous ceux qui sont à l'écoute de ce message et que ta grâce encore nous encourage. Amen. Alors tout d'abord, premier point, posons le contexte historique de la fête de Hanoukka. Hanoukka est la seule fête religieuse juive qui a son origine dans la période entre les deux testaments, c'est-à-dire entre l'an moins 400 avant Jésus-Christ et donc le début du Nouveau Testament, on va dire aux alentours donc des 30 premières années de notre ère. L'origine de son histoire se trouve dans les livres apocryphes des Macchabées et notamment un Macchabée. Alors quand je dis livres apocryphes, nous parlons surtout de livres, ce qu'on appelle deux terreaux canoniques. Deux terreaux canoniques veut dire deuxième canon. Si vous possédez chez vous une Bible dite catholique, vous verrez que dans l'Ancien Testament, il existe tout un nombre de livres que l'on ne retrouve pas dans les Bibles de tradition protestante ou évangélique. Ce sont ces livres du deuxième canon. Protestants et évangéliques ne reconnaissent pas dans ces livres une inspiration plénière comme on peut la trouver dans les autres écrits de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Toutefois, ces livres, comme notamment celui de 1 Macchabée, sont des livres qui nous permettent de mieux comprendre les événements de cette époque que l'on appelle souvent l'époque du Deuxième Temple. Quand Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus-Christ, nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, son immense empire se fractionne en quatre parties principales gouvernées par différentes dynasties. Alors vous êtes habitués maintenant avec cette carte si vous avez suivi les précédents enseignements. Et vous savez que les deux principaux royaumes sont au nord et à l'est, celui qui est en vert sur la carte, c'est-à-dire l'Empire grec dit Céleucide, dont le centre, le cœur, est à Babylone et en Syrie. Et au sud, en orange, ici, la partie du royaume appelée l'Empire ptolémaïque, donc centré sur l'Égypte. Syrien et Égyptien, tous deux de culture grecque, s'affrontent pendant plus d'une centaine d'années après la mort d'Alexandre. Et ça, ce sont des choses que l'ange envoyé par Dieu vers Daniel avait annoncées aux prophètes. Je vous renvoie à la vidéo précédente, la neuvième, intitulée Le roi sanguinaire. Ça, c'est son discours du chapitre 11 de Daniel. Et Israël, à l'époque appelée la Judée, se trouvant au point de contact de ces deux empires, va faire les frais de leur rivalité, de leur opposition, passant sous la domination de l'un, puis de l'autre. En 171 avant Jésus-Christ, un homme nommé Antiochus s'empare du trône grec en Syrie, dans le royaume du Nord. Il se fait alors rappeler Antiochus 4 épiphane. Épiphane signifie le dieu manifesté. Mais l'ange envoyé vers Daniel le qualifie plutôt d'homme méprisable. Daniel 11, verset 21. Antiochus est un homme assoiffé de conquêtes. Il veut appuyer son pouvoir sur la force militaire. et il n'hésite pas s'il le faut à recourir aux manipulations, à la trahison, aux empoisonnements, etc. Son but principal est donc d'étendre son empire et particulièrement de faire la conquête de l'Égypte, le grenier à grains du monde antique de l'époque. Mais alors qu'il se lance avec ses armées jusqu'à Alexandrie, il est alors stoppé par un envoyé du Sénat romain qui le menace d'intervention militaire directe s'il ne recule pas et ne rentre pas dans son pays laissant l'Égypte. C'est ce que nous lisons dans Daniel, chapitre 11, verset 29 à 30. Je vous renvoie là encore à la vidéo précédente où nous nous sommes arrêtés un moment sur la question des navires de Kittim et en lien notamment avec l'Empire romain de l'époque et les nations occidentales d'aujourd'hui. Alors se repliant en Judée, Antiochus, il laisse exploser sa colère et son désir de revanche après avoir été humilié. Et là, en Judée, il veut imposer la culture grecque, ce qu'on appelle la culture hélène, l'hélénisme et notamment la religion polythéiste. Vous le savez, les Juifs n'adorent qu'un seul Dieu, le Seigneur Yahweh et les Grecs, eux, avaient une multitude d'idoles auxquelles ils pouvaient en ajouter encore si ça ne suffisait pas. Antiochus réalise très vite que la religion juive est l'obstacle principal à sa politique d'hélénisation de la Judée. Daniel 11, 28, il est alors écrit qu'il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte et il agira contre elle et par Alliance Sainte nous devons comprendre le peuple d'Israël. Alors Antiochus récompensera ceux des Juifs qui se joindront à son parti, Daniel 11, 32, il séduira par des flatteries les traites de l'Alliance. L'histoire rapporte qu'un certain Jason, membre de la famille des grands prêtres, la famille sacerdotale, monéia auprès d'Antiochus la place de grands prêtres s'engageant à favoriser sa politique d'hélénisation. Et c'est ainsi qu'il fit ériger un gymnase juste à côté du temple. Ce qui déclencha le mécontentement du peuple pour qui il était inconcevable que des hommes Juifs aillent pratiquer des sports dans le plus simple appareil, la nudité et publiquement puisque c'est ainsi que les choses se passaient dans les gymnases grecs. En revanche, à l'encontre de la foi juive et de ceux qui s'opposent à lui, Antiochus lance toutes sortes d'exactions. il est dit qu'il établit la prostitution rituelle dans l'enceinte du temple. Il interdit la possession des écritures hébraïques. Il est même rapporté qu'il fait exécuter des familles entières de juifs pour avoir observé le sabbat et pour avoir circoncis leurs enfants. En 167 avant Jésus-Christ, Antiochus entre dans Jérusalem. Il pénètre dans le temple et il le pille. Il fait aussi suspendre les sacrifices quotidiens. Daniel 11, 31 Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse et elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, ce sont les sacrifices du matin et du soir plus les sacrifices de sabbat et des débuts de mois. Voilà pour ces sacrifices. L'histoire nous rapporte aussi qu'il va faire élever une image de son dieu, une statue de son dieu, Zeus, le dieu grec, dans le lieu très saint. Et sur l'autel sacré du temple, il y sacrifie une truie. Et c'est ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation, 11-31, une expression qui est employée par Jésus dans son discours sur le mont des Oliviers en face du temple, Matthieu chapitre 24, verset 15, notamment. Alors, toutes les exactions d'Antiochus provoquent une colère profonde parmi les Juifs fidèles à Dieu. Et peu de temps après, elle finit par éclater. Dans le village judéen de Modine, des soldats grecs rassemblent tous les habitants sur la place centrale. Ils construisent un hôtel et ordonnent au vieux prêtre Matathias de venir y sacrifier une truie et ensuite d'en offrir des portions à tout le peuple pour qu'il en mange. Alors, Matathias refuse de se souiller lui-même ou de souiller le peuple. Les soldats insistent, offrant de grandes incitations financières, et c'est alors qu'un homme du village se porte volontaire pour collaborer avec eux et offrir le cochon au sacrifice. Mais alors qu'il s'approche de l'hôtel, Matathias se précipite sur lui et le tue. Ses cinq fils à son tour prennent les armes et abattent les soldats qui sont dans le village avant de fuir vers les collines. Et cet incident marque le début de ce qui va devenir une insur... pardon, une insurrection qui va progressivement remplir tout le pays alors que de nombreux autres juifs se joignent à eux. Peu de temps après, Judas, fils du prêtre Matathias, est désigné comme commandant de l'armée juive et il est surnommé le marteau en hébreu Maccabée. Et c'est ainsi que par la suite les révolutionnaires vont être connus sous le nom de Maccabée. Voilà pour le contexte. Maintenant, nous en arrivons au cœur de cette fête de la dédicace, c'est-à-dire la purification du temple. Après trois ans de guerre, les Maccabées obtiennent la victoire et le 25 du mois de Kisle, en 164 avant Jésus-Christ, exactement trois ans après l'abomination de la désolation et l'arrêt des sacrifices, ils entrent triomphalement dans Jérusalem et dans le temple souillés et laissés à l'abandon. Et ça nous renvoie à une prophétie de Daniel, chapitre 8, versets 13 et 14. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, 1150 jours, ce qui correspond à peu près à cette période où le temple a été profané et laissé à l'abandon. Mais sitôt que les Macchabées en reprennent le contrôle, ils commencent le processus de purification du temple. Le premier livre des Macchabées au chapitre 4 verset 36 à 51 rapporte les événements entourant cette purification. Il y est fait état de la construction d'un nouvel hôtel puisque l'ancien hôtel avait été souillé par le sacrifice du cochon, de la truie. Ils vont s'y confectionner de nouveaux ustensiles sacrés. puis le texte dit simplement qu'ils vont apporter le candélabre, l'hôtel des parfums, la table des pains, etc. Et là, le texte n'allant pas plus loin que cela, la tradition a ajouté qu'en fait l'ancien candélabre et les anciens éléments du temple auraient été soit souillés, soit détruits et Judas aurait fait construire à nouveau une nouvelle Ménorah mais le texte ne le dit pas, c'est plutôt la tradition qui le rapporte. Et justement, le texte des Macchabées s'arrête là. Et ensuite, c'est la tradition rapportée par le Talmud qui prend le relais et c'est elle qui va apporter une histoire complémentaire qui est à l'origine en quelque sorte de la fête de Hanoukka telle que les juifs la pratiquent aujourd'hui et telle que souvent nous la concevons nous-mêmes. Et cette tradition nous rapporte des événements autour de la Ménorah, c'est-à-dire le grand chandelier, le grand candélabre et l'huile qui était nécessaire pour allumer les lampes. La Ménorah, c'est donc ce grand candélabre à sept branches qui a été fabriqué selon le modèle montré à Moïse sur la montagne par Bézalel. Exode 25, 31 à 32, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du côté du chandelier de l'un des côtés, trois branches du chandelier de l'autre côté. Un chandelier à sept branches, mais je vous rappelle, le véritable mot, ce n'est pas tant chandelier, mais plutôt candélabre, car il n'est pas question de bougies telles que nous les concevons aujourd'hui. La technique n'existait pas. la lumière qui émanait de ce candélabre provenait de la combustion d'huile d'olive versée dans des lampes fixées sur le candélabre. Particulièrement, la loi exigeait que les lampes de la Ménorah, donc le candélabre, soient alimentées par de l'huile d'olive spécialement préparée par les prêtres. qui en avaient la charge et qui devaient aussi s'occuper et entretenir les lampes pour qu'elles brillent en permanence. Exode 27, 20 à 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Et c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Et ces lampes à l'intérieur du tabernacle dans le lieu saint étaient la seule source de lumière. Juste un mot parce que je ne peux pas y résister au sujet de cette huile pure d'olive concassée. Et nous avons là une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que Jésus est l'olive pure concassée. Il est cette olive qui a été broyée à la croix par amour pour nous et pressée à la croix l'huile à couler. Et cette huile fraîche, cette huile pure, c'est évidemment le Saint-Esprit que le Seigneur donne à ceux qui croient en lui. Revenons à notre histoire de Hanoukka. La tradition du Talmud rapporte qu'à la suite des actes de vandalisme des soldats grecs, la flamme était éteinte. De plus, les Grecs avaient profané presque toute l'huile sacrée pour la Ménorah. Il ne restait plus qu'une petite fiole contenant un approvisionnement suffisant pour une journée de combustion. Or, huit jours étaient nécessaires pour que les prêtres préparent et consacrent suffisamment d'huile pour que le camp des labres ne s'éteigne point une fois allumé. Le Talmud rapporte que sous l'ordre de Judas les Juifs rallument la Ménorah bien qu'il n'ait qu'une fiole d'huile, qu'une réserve pour une journée. La Ménorah brille pendant toute la journée. Puis, un miracle se produit selon ce que rapporte le Talmud. La Ménorah continue de brûler pendant huit jours entiers sans être ravitaillé jusqu'à ce que l'huile pure, fraîche, préparée par les prêtres soit enfin disponible. Faisons la synthèse de tout ça et comprenons ceci. Historiquement, Anoukka, c'est la fête de la dédicace ou encore de l'inauguration. c'est celle qui marque la purification du Temple tel que le livre des Macchabées le rapporte. Et c'est dans cet état d'esprit qu'elle était fêtée à l'époque de Jésus. Plus tard, avec les ajouts du Talmud, elle a commencé à prendre ces formes que nous lui connaissons aujourd'hui. et c'est ainsi qu'elle est devenue la fête des Lumières. Et à vrai dire, aujourd'hui, elle est bien plus connue comme étant la fête des Lumières que comme la fête de la dédicace. D'autant plus qu'il n'y a plus de Temple depuis longtemps, évidemment. Il s'est alors répandu une tradition d'éclairage de ménorah miniature à neuf branches appelée Anoukia. Et ces petites ménorah sont placées au bord des fenêtres pour qu'on puisse les voir du dehors. Et dans les maisons juives, pendant la célébration de cette fête de huit jours, une bougie après l'autre est allumée pour chaque soir de la fête. Il y a huit jours de fête, mais il y a neuf branches sur les Anoukia. Car en effet, la neuvième branche, la branche centrale, qui est connue sous le nom de shamash, en hébreu le serviteur, cette branche est mobile et elle est utilisée pour allumer les autres bougies ajoutées chaque soir de la fête. Huit jours de fête, mais neuf branches en raison donc de cette branche centrale. Voilà donc un peu pour l'histoire de cette fête qui a commencé comme étant la fête de la dédicace telle que le livre de Maccabée, livre de Thérocanonique, la rapporte, mais telle qu'elle est aussi mentionnée ensuite dans le livre dans l'évangile de Jean, et cette fête qui est devenue aujourd'hui la fête de la lumière ou la fête des lumières, donc avec toutes ces traditions que je viens de rappeler certainement avec beaucoup de manque, n'étant pas du tout un spécialiste de ce domaine-là. Troisième point, Jésus est le temple. Alors, certains commentateurs chrétiens voient dans la Anoukia, donc dans les petites Ménorah, un portrait de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque lampe, je le rappelle, doit être allumée par le chamache, c'est-à-dire la lampe, la neuvième lampe, la lampe servante. Et ces commentateurs nous rappellent que les Écritures enseignent que Jésus est le serviteur de Dieu et que ce serviteur est la lumière du monde. Jean 1 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il est la flamme éternelle et immortel qui répand sa lumière, une lampe à la fois et qui éclaire ainsi les hommes. Alors, ce sont des liens qui sont faits entre la fête de Anoukia, mais plutôt fête des Lumières et l'Évangile. Toutefois, je recommande d'être prudents car la Anoukia n'est pas liée à la foi chrétienne, mais au judaïsme talmudique. Donc, c'est un élément qui ne se retrouve même pas dans les Écritures de l'Ancien Testament. Aucune trace de la Anoukia dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que j'appelle à cette prudence et à ne pas faire des liens qui ne sont pas forcément étayés par les Écritures. Autre lien sur lequel nous devons être prudents, et là, c'est en raison de la saison de ces deux fêtes, c'est d'établir un lien entre Anoukia et Noël. Et il arrive que les fêtes d'ailleurs se chevauchent et on fasse le lien entre les lumières d'Anoukia et la naissance du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, encore une fois, soyons prudents. Quant à l'allusion de Jean dans l'Évangile au chapitre 10, elle concerne la fête la fête de la dédicace du Temple et non celle de la lumière qui n'existe pas encore. Donc, il ne faut pas lire Jean chapitre 10 lorsqu'il est mention de cette fête de la dédicace d'après les éléments de la culture juive contemporaine, mais d'après ce que l'on concevait à l'époque de Jésus au sujet de cette fête qui rappelait la purification du Temple. La purification du Temple est un haut fait de l'histoire juive puisque elle va être à l'origine de la dernière période d'indépendance des Juifs pendant un siècle avant l'arrivée des Romains en l'an 63 avant Jésus-Christ. Mais comme Jésus l'a annoncé, ce magnifique Temple n'est plus. Après avoir été agrandi et embelli par Hérode, il fut détruit par les légions du général Romain Titus en l'an 70. Jésus l'avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Cependant, Jésus avait déjà affirmé alors qu'il se trouvait dans le Temple. Jean chapitre 2 verset 19 à 21 détruisait ce Temple et en trois jours je le relèverai. Et j'en précise qu'il parlait du Temple de son corps. Et Jésus est le véritable Temple de Dieu. Et l'apôtre Paul enseigne cette chose extraordinaire qu'à notre tour, nous, disciples de Jésus par la foi, sommes devenus des temples du Saint-Esprit. Par exemple, 1 Corinthien 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Et cette idée de temple associé à l'Église et aux chrétiens revient au moins à trois reprises dans les deux épîtres aux Corinthiens. Je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que les cultes païens à Corinth étaient très immoraux depuis les viandes sacrifiées aux idoles, à toutes sortes de formes de prostitution à l'intérieur des temples. Et il était nécessaire concernant l'Église de Jésus-Christ qui est le Temple du Saint-Esprit que Paul insiste sur le fait que ce temple doit rester consacré, pur, saint pour notre Seigneur. Alors, si nous sommes les temples du Saint-Esprit, prenons-nous soin de ce temple. Dans Corinthiens 6, 19, me semble-t-il, Paul insiste. Et là, c'est dans le cadre notamment de la prostitution sacrée et puis aussi d'aller vers des relations sexuelles impures. Et Paul met en garde et notamment, il va dire ne savez-vous pas que votre corps est le Temple du Saint-Esprit ? Pas simplement le cœur, l'esprit, mais le corps. Notre corps, mon corps, ton corps, mon frère, ma soeur, jusqu'au bout de tes doigts, de tes ongles, de tes cheveux, de ta langue, de tes yeux, de tes oreilles, de tes pieds, de tout ce que tu es, ton corps est le Temple du Saint-Esprit. Ton corps est une habitation de Dieu en esprit. Prends-tu soin ? Prenons-nous soin de ce Temple ? Et là, je ne parle pas simplement de la manière évidemment dont nous le nourrissons, dont nous nous habillons, etc. Bien que ces choses soient importantes, n'en doutons pas. Mais je vais aller un peu plus loin ce soir. Surtout, préservons-nous le de toute souillure, de toute corruption. Prenons-nous garde d'alimenter jour après jour la lumière qui est en nous par une communion avec le Saint-Esprit. nous sommes appelés à être les lumières du monde, à être ces candélabres dans le monde. Et chaque jour, nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Saint-Esprit qui, lui seul, peut nous communiquer la rasade, j'allais dire, d'huile fraîche, la mesure d'huile fraîche, d'huile pure, d'olive concassée dont nous avons besoin. Alors, ayant entendu tout cela, peut-être as-tu besoin que Jésus opère quelques nettoyages dans ta vie, dans ton temple. Peut-être as-tu besoin que Jésus entre en toi comme Judas Maccabée est entré dans le temple dans cette année 164 avant Jésus-Christ ou comme Jésus est entré par deux fois dans le temple de Jérusalem pour y renverser les tables de trafic, chasser les choses scandaleuses. Y a-t-il de choses semblables en toi ? Peut-être même est-il nécessaire d'abattre des idoles d'abominations que tu as laissées s'élever dans ta vie ? Aspires-tu à une nouvelle consécration pour une nouvelle inauguration, pour une nouvelle dédicace ? Désires-tu une nouvelle Anoukka dans ta vie ? Voilà, c'est ainsi que se conclut notre série d'études des visions de Daniel. Alors, il y a bien des choses que je n'ai pas abordées et qui sont sans aucun doute d'un grand intérêt, mais je souhaite y aller de manière progressive. Il y a plein de choses encore à dire concernant les nombres, notamment tous ceux qu'on trouve dans Daniel chapitre 12, mais je pense que ce n'est pas encore le temps pour aborder ces choses qui demandent d'abord d'avoir d'autres connaissances. Et il y a bien sûr des choses que j'ai exprimées dans toute cette série qui ne sont pas selon votre sensibilité. J'ai lu certains commentaires, je sais que certains vont avoir une approche totalement différente de celle que j'ai proposée, notamment concernant ce qu'on appelle la 70e, la 70e semaine, certains ont une approche qu'on appelle prétériste, c'est-à-dire que cette semaine, cette dernière semaine annoncée par Daniel au chapitre 9 aurait été accomplie dans les décennies suivant Jésus. comme beaucoup de commentateurs, mon approche est ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de futuriste. C'est-à-dire que même si je ne refute pas le fait qu'il y ait dans la destruction du temple en l'an 70 une annonce des choses à venir et en tout cas un accomplissement partiel de ce que Jésus a annoncé dans l'évangile de Matthieu ou ce que Daniel a annoncé pour ma part comme pour beaucoup d'autres cette dernière semaine de Daniel est quelque chose à venir qui n'a pas encore été accomplie. Je pense que il est bon de s'écouter les uns les autres encore une fois. Ceci dit, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle série qui sera comme un prolongement de tout ce que nous avons commencé d'étudier dans ce livre de Daniel et cette nouvelle série va nous porter vers le dernier livre des Écritures. C'est en quelque sorte la clé de voûte de toutes les Écritures tant de l'Ancien comme du Nouveau Testament et bien sûr c'est ce livre c'est celui de l'Apocalypse cette révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos et cette série d'études s'intitulera l'Apocalypse l'ultime message. Voilà, merci de m'avoir suivi merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant tout cet été dans tous ces enregistrements et je vous donne rendez-vous dans les jours à venir que Dieu vous bénisse au revoir.